Et salut à toutes et à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de stress. On va voir mes trois astuces personnelles pour réduire le stress. C'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, on a quand même beaucoup de travail, on peut beaucoup stresser parce qu'on a des responsabilités, on travaille beaucoup, on dort pas forcément énormément. Donc voilà, je vais te partager mes trois astuces personnelles. Je suis pas médecin, donc il n'y a rien de médical là-dedans. Et petite astuce supplémentaire dès l'intro, le rose n'est pas choisi par hasard derrière, c'est une couleur qui déstresse énormément. Ça a été prouvé par une étude américaine notamment où on a repeint en rose les cellules d'isolement des prisonniers d'une prison. En même temps, les prisonniers d'une prison, c'est assez logique. Et on a donc constaté qu'ils se calmaient plus rapidement. Donc ça peut être une astuce bonus, mets des petites touches de rose un petit peu partout dans ton intérieur. Si t'es quelqu'un d'extrêmement stressé, ça aura des propriétés relaxantes sur toi. Avant d'entamer cette vidéo, je te dérange une petite seconde pour t'inviter à t'abonner à la fin de la vidéo si jamais elle t'a plu. Et uniquement si elle t'a plu, moi ça va énormément me soutenir si tu le fais. Donc voilà, merci d'avance. De nos jours, en tant qu'entrepreneur, on est soumis à énormément de pression de la part d'énormément de facteurs différents. C'est vrai que maintenant avec les réseaux sociaux, on est tout le temps dans notre business. Tu le sais, si t'as une boutique qui commerce, tu te fais forcément connaître en parallèle sur Facebook ou Instagram ou Twitter ou peu importe. Et on est tout le temps, tout le temps, tout le temps dans notre business. Contrairement aux gens qui ont des business physiques et qui, une fois qu'ils sont sortis de là, ils peuvent souffler, même s'ils ont certainement encore des choses à penser à la maison. Mais nous, en tant qu'entrepreneurs du web, forcément, on est constamment dans notre business. Rien ne m'empêche d'ouvrir mon Google Analytics ou mon YouTube, etc. en pleine nuit. Donc, c'est vrai qu'on est tout le temps soumis à ce stress et dans cette vidéo, j'ai vraiment envie de t'aider à déstresser, à relâcher ça pour être plus performant. Parce qu'au final, si t'es stressé, tu vas te prendre la tête et au final, tu vas moins bien travailler. La première astuce que je vais te donner, c'est tout simplement d'arrêter au maximum de procrastiner. La procrastination, c'est un facteur de stress absolument terrible. Quand t'as quelque chose à faire et que tu le fais pas, sur le moment, tu as du plaisir immédiat parce que tu vas faire quelque chose d'autre que tu as plus envie de faire. Mais sur le moyen et le long terme, ça va te pourrir la santé. Tu vas être stressé en permanence, tu auras tout le temps l'impression d'être en retard, qu'il faut que tu fasses quelque chose en tâche de fond dans ton cerveau. Tu vas avoir des actions que t'aurais dû accomplir qui vont tourner. Ça va te stresser et il y a suffisamment de sources de stress possibles extérieures pour qu'en plus, tu te rajoutes du stress à toi-même. Donc surtout, essaye d'éviter au maximum de procrastiner. Évidemment, on procrastine tous, c'est humain, c'est naturel. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Je vais te la mettre quelque part en haut si tu veux la voir, n'hésite pas. Mais essaye au maximum de passer à l'action rapidement parce qu'au final, une des grandes sources de stress de nous autres entrepreneurs, c'est d'avoir ce sentiment de ne pas avoir fait ce qu'on était censé faire. Tu le sais si tu fais notamment des vidéos sur YouTube par exemple. Si tu es censé faire une vidéo, je ne sais pas, le jeudi soir et qu'il est jeudi après-midi et que tu n'as toujours pas tourné ta vidéo, tu stresses, tu vas avoir ce sentiment-là d'être en retard. Donc si tu peux faire ta vidéo, un jour à l'avance, deux jours à l'avance, peu importe, tourne-la le plus rapidement possible, ça va t'enlever de la charge mentale et tu vas être beaucoup moins stressé. Donc évite de procrastiner au maximum et ça, ça va grandement t'aider. Ma deuxième astuce, ça va être tout simplement d'arrêter de trop te prendre la tête. Alors je sais, ça va être compliqué et je te l'ai dit, je ne suis pas docteur et on ne va pas parler de méditation, de yoga, de tout ça. Là vraiment, c'est des astuces personnelles que je te donne et je pense qu'elles sont véritablement pratiques. Donc voilà, essaie d'arrêter de trop te creuser la tête en permanence. Quand quelque chose est fait, c'est fait, ok ? Ça ne sert à rien de te triturer les méninges tous les jours, à penser à ton business, à te dire « ah là là, mais ça ne marche pas encore ». Non, ça, ça ne sert à rien. Passe à l'action, travaille, fais des plans, fais des plans d'action, travaille beaucoup sur ton business si tu veux, mais évite de tout le temps, tout le temps te poser des questions, de te bouffer littéralement la vie et de te stresser au final en te disant « ah mais j'aurais dû faire ça comme ça, j'aurais dû faire ça comme ça, mais il faudrait que je fasse ça, mais je ne l'ai pas encore fait, etc. » Essaye d'éviter au maximum ça parce que ça va te créer une charge mentale de fou furieux. Donc déjà, comme on l'a dit juste avant, évite de procrastiner, ça va éviter pas mal ce problème-là, mais en plus, je ne sais pas, moi par exemple, quand tu as fini, ça c'est symptomatique des entrepreneurs et des gens stressés en règle générale, quand tu as fini ta journée de taf, que tu as fini de bosser sur ton business et que tu vas aller te coucher, par pitié, arrête de penser à ton business avant de dormir, d'accord ? Tu vas moins bien dormir, tu vas dormir moins longtemps parce que tu ne vas pas réussir à t'endormir. Donc je sais que c'est facile à dire, c'est moins facile à se faire, tu as des solutions pour ça, écoute par exemple des bruits blancs pendant que tu essayes de t'endormir, tu vois, c'est des bruits de pluie ou quoi que ce soit, ça va éviter à ton cerveau de trop réfléchir, mais essaye d'éviter au maximum de t'empoisonner l'esprit à te poser des questions en permanence, surtout avant de dormir. La troisième astuce que je vais donner dans cette vidéo, eh bien ça va être de penser un petit peu à toi de temps en temps. Alors je sais, je sais, on est entrepreneur, c'est pas facile, on doit énormément de travailler, surtout si on est en début d'activité, on a un milliard de choses à faire, on a tout le temps l'impression d'avoir du retard, on a tout le temps l'impression qu'il faut qu'on travaille plus, mais au final travailler plus parfois, eh bien c'est travailler moins bien. Donc il vaut mieux que tu travailles 4 heures par jour à fond que 10 heures par jour en étant défoncé parce que t'as pas bien dormi et que tu fais n'importe quoi au final, ok ? Il vaut mieux être productif qu'essayer de travailler toute la journée. Donc prends des moments pour toi, vraiment c'est un conseil que je te donne, ça peut être 15 minutes, ça peut être une demi-heure, ça peut être une heure, peu importe, identifie quelque chose qui fait que tu te sentes bien, ok ? Moi mon exemple personnel c'est que j'adore prendre des bains, donc je prends des bains, ça coûte cher en eau, c'est clair, mais au moins quand je suis dans mon bain, je suis détendu, tu vois ? C'est un moment où je suis zen, où je peux me relaxer et vraiment plus penser à rien et prendre ce moment pour moi. Prends des moments pour toi, ça peut être n'importe comment, ça peut être d'aller faire un petit peu de sport, un petit peu d'activité sportive, un petit peu d'activité physique, tu peux faire des pompes, tu peux aller courir, tu peux juste aller te balader dans la nature, tu peux passer du temps avec tes animaux, tu peux passer du temps au téléphone avec quelqu'un que t'aimes ou quelqu'un de ta famille, etc. Peu importe, mais juste prends des moments comme ça dans la journée où tu vas te ressourcer avec les choses vraiment importantes parce que le business, évidemment que c'est important, mais l'argent sans la santé, ça sert à rien. Et le stress, ça va te ruiner la santé, ok ? Donc essaye au maximum tous les jours, au moins une fois par jour et pas forcément pendant des heures et des heures, mais de faire quelque chose qui te détend et pas de procrastiner, tu vois ? Quand tu vas remettre à deux mains quelque chose pour faire un truc inutile à la place, là tu vas créer du stress parce que tu procrastines. Mais si tu te dis de base que cette heure-là, elle est consacrée à toi, tu procrastines pas, tu te consacres à toi, tu vois ? Donc il faut vraiment que tu trouves des créneaux comme ça où tu vas pouvoir te ressourcer, penser à autre chose, sortir un petit peu de ton business, prendre du recul et te calmer, te relaxer, ça va vraiment te faire du bien et tu verras que tu seras bien plus productif dans ton travail au quotidien. Cette vidéo est maintenant terminée, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien rater des nouvelles vidéos qui sortent tous les jours du lundi au samedi. On travaille beaucoup sur cette chaîne tout en essayant d'être le moins stressé possible. Donc n'hésite pas à t'abonner, liker la vidéo si elle t'a plu, évidemment ça fait plaisir, à la commenter pour me dire ce que t'en as pensé, pour me dire si t'es stressé ou non. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, je fais un petit rappel, samedi une formation entièrement gratuite sur le business va sortir, donc surtout ne la manque pas, je pense vraiment que ça peut t'aider. Si t'es pas encore lancé dans le business et que tu regardes mes vidéos histoire de te former pour apprendre avant de te lancer, eh bien cette vidéo, elle va tout changer pour toi, je te le garantis. Donc abonne-toi à la chaîne pour ne pas la rater. Nous on se dit à demain à 18h15 pour une nouvelle vidéo. Restez fort, restez focus. Tschüss, tchuss.